Bonjour à tous et à toutes, toujours à bord de la Zoé, pour une vidéo dédiée aux stations de recharge Unity, je vais en parler, et d'autres sujets au fur et à mesure, donc déjà une petite présentation d'autonomie, je suis parti avec 270 km, qui fait 8 degrés, c'est très bien, dès que les degrés remontent un petit peu, l'autonomie augmente beaucoup, c'est-à-dire qu'à chaque degré augmenté, l'autonomie peut grimper 10-20 km d'un seul coup, à partir de 10 degrés, autour de 10-12 degrés, on peut commencer à approcher les 300 km d'autonomie sur route. Alors, je reprends le même, c'est toujours aussi pourri ici, je reprends le même chemin, la même route, à lieu de bissurquer à gauche, comme ma vidéo précédente, je vais tourner à droite, ça contourne le lac de Lusigny par le nord, par Géraudeau, c'est une communie qui s'appelle Géraudeau, très touristique, un terrain de camping, il y a tout ce qu'il faut, et une borne de recharge, équipée par le département de l'Aube. Alors, les bornes Unity, ce sont des bornes qui commencent à s'implanter petit à petit, partout en Europe, il y en a en France aussi, principalement sur le réseau autoroutier, bien sûr, ce sont des bornes qui peuvent fournir 350 kW par prise. C'est impressionnant, tellement l'intensité est puissante, et pour éviter que le câble devienne énorme au niveau de la section, ce ne serait pas possible de le manipuler facilement. Et ils ont prévu un système de refroidissement par liquide. C'est un liquide qui passe dans le tuyau même. Il y a eu quelques soucis techniques, puisque c'est une première aussi, c'est un consortium allemand, de constructeurs allemands, qu'il a lancé, bien sûr, conçu et fabriqué. Bon, il y a quelques erreurs de jeunesse, petits problèmes de jeunesse, qui sont rectifiés. Donc, ces bornes Unity, ce sont des bornes aux normes CCS. La norme CCS Combo, que l'on retrouve sur d'autres bornes. Donc, c'est très bien. Ce sont des normes accessibles à toute voiture, pratiquement électrique, sauf la Zoé et la Nissan. La Zoé, c'est Type 2, qu'on connaît, le Type 3. Et la Nissan, c'est chez les mots. Alors, chez les mots, c'est encore plus compliqué pour trouver des bornes chez les mots. Ils peuvent se recharger sur une borne Type 2, bien sûr, mais ils vont recharger à 7 kW et 11 kW maximum. C'est vraiment très peu. La Zoé est la seule voiture au monde à se recharger comme ça, rapidement. La nouvelle Zoé sortira courant cette année, normalement. Elle sera compatible à ses normes CCS. Donc, elle conservera aussi son ancienne norme, enfin, la norme actuelle, qui n'est pas ancienne, qui est toujours d'actualité, bien sûr, Type 2, donc 22 kg. Ce sera la seule voiture, par contre, au monde, capable de se recharger à tout type de borne, sauf Chalemo. Et Tesla, bien sûr. Là, qu'on aperçoit sur la gauche, je fais un pivotement de caméra. Il est en train de se remplir, mais quand il est bien plein, par endroit, je ne sais pas si on voit la caméra. Il y a la vélovoie qui longe la forêt, entre le lac et la route. Et là, il y a les endroits où ça touche presque la vélovoie. C'est très agréable de faire du vélo, ou de la marche à pied, bien sûr, dans ces endroits. Donc, les bornes d'uniti, ce sont 8 euros, la recharge. C'est un forfait unique, peu importe le temps qu'on y passe. Pour les voitures comme la Conno, la Niro, même la Tesla Model 3 qui arrive en France, ça y est, elle débarque. Et ce n'est pas des petites quantités, ce sont des grosses, grosses quantités. Puisque rien que pour le mois de février, c'est 12 000 Tesla qui sont prévus en Europe. Ah, c'est impressionnant. Donc, vous voyez, les Américains, avec leurs voitures électriques, ils sont vraiment à la pointe. Ils se donnent les moyens. Et quand les Chinois feront pareil, et de toute façon, on se doute bien qu'ils feront pareil, avec un prix encore plus bas, une technologie de pointe, parce que ce sont les Chinois qui font les batteries, les Asiatiques, ce sont eux qui font les moteurs électriques, beaucoup de choses. Donc, on ne peut plus dire qu'ils sont en retard. C'est fini de cette époque-là. Ils ne sont pas en retard. Ils sont même en avance. Alors, c'est ce jour-là, quand ils arriveront, la marque BYD, par exemple, chinoise très connue, avec beaucoup d'expériences, énormes expériences en électrique. C'est eux qui construisent des cars électriques, des camions électriques, des fourgons électriques. Ah, mais ils ont toute la panoplie. Ils ont de quoi inonder le marché. Alors, voilà le lac, et tout. Là, c'est Géraudot, donc c'est la plage. La plage, la plage à Géraudot. La borne se trouve juste ici. Il y a de quoi manger, il y a de quoi faire beaucoup de choses. Bon, là, il n'y a pas grand monde, mais quand c'est la belle saison, c'est plein à craquer. Alors, c'est un lac qui n'est pas dédié aux bateaux à moteur. Pour aller faire du bateau à moteur, à motoriser, il faut aller sur le lac de Dienville, le troisième lac le plus extrême. Et là, par contre, c'est du bateau à voile. Alors, ce que vous voyez en face, c'est un parc. Un parc dédié aux oseaux et à la nature. Il n'y a rien qui est construit, il n'y a pas de bateau, c'est interdit. Il y a de quoi faire dans le département, quand même. Le lac du Dair est beau aussi. J'en ferai une vidéo sur le lac du Dair. Ça vaut le coup. Il est beaucoup plus grand, oui. Le lac du Dair, il n'y a pas de borne, par contre. Il est grand, mais il n'y a rien. Alors, je fais un survol rapide. Là, je vais toujours sur ma destination. Si on passe avec une voiture qui est large, ici, c'est au millimètre. Alors, ils ont mis ces barrières-là, c'est parce qu'il y avait des camping-caristes qui se mettaient sur le parking. Voilà. Et une très bonne chose. Les camping-caristes alimentaient les commerces aux alentours. Boulangerie, le boulanger venait tous les matins à porter, je sais. à porter tout ce qu'il fallait. Et tout le monde était content. Il arrondissait ses fins de bois et les camping-caristes étaient heureux. Et puis, bon, ils ont décidé d'un seul coup, je ne sais pas qui, le maire, sûrement, de mettre des barrières pour empêcher les camping-cars de se garer. Mais quand il n'y a pas trop de monde, le camping n'est jamais utilisé. C'est une place morte. Il n'y a rien. Ça n'apporte rien à personne. Bon, vous voyez, ce n'est pas très intelligent non plus, ça. Je n'aurais pas en parlé dans mes vidéos. C'était prendre à partie, prendre partie pour si ou cela. Mais habitant dans la région, je me rends compte quand même qu'il y a des absurdités parce qu'on parle de rentrée d'argent, de faire tourner les commerces, surtout les commerces ruraux qui ont du mal. Mais on les empêche de tourner, justement, ces gens-là. Parce que les camping-caristes, ils y restent un jour, deux jours, trois jours. Partout, les communes accueillent les camping-caristes. Ils ne les font pas fuir. Mais il y en a d'autres, non. Bon, c'est spécial, quoi. Donc, ici, toujours Géroudot. Alors, pour maintenant parler des constructeurs automobiles français et étrangers, donc, on a bien compris que la Zoé avait tout bon. au niveau de sa conception, de la recharge de la voiture. On a le choix, maintenant, entre moteur Continental 43 000 watts et moteur Renault 22 000 watts. On fait ce que l'on veut. On a une voiture qui nous emmènera, quand même, entre 300 et 400 km d'autonomie sur route. Et les autres constructeurs, pour faire la même chose, proposent des voitures équipées de batteries plus grosses, donc des voitures plus chères, beaucoup plus chères, plus lourdes, et qui pénalisent, justement, l'autonomie. Par exemple, si je prends le cas de l'Audi E-Tron, l'Audi E-Tron, c'est 400 km d'autonomie pour une voiture qui vaut 80 000 euros. ça fait cher payer les 400 km. Alors, plutôt que... Bon, il y a plein qui, maintenant, qui... n'est pas des... n'importe qui, hein, ce sont des personnes bien placées qui commencent à pointer du doigt ce système de fuite en avant, de course en avant à l'autonomie, à tout prix. parce que c'est complètement ridicule. En électrique, on ne fonctionne pas du tout comme un thermique. Ça n'a rien à voir. Et 300 km d'autonomie et plus, c'est largement suffisant parce qu'on ne fait pas 300 km par jour. C'est occasionnel. Et même si on peut faire, par exemple, 600 km en Zoé, on ne va faire qu'une recharge. C'est tout. Une recharge d'une heure et demie, d'accord, mais on n'en fera qu'une. On n'en fera pas deux. Donc, en prenant le temps, si on trouve 2-3 bornes sur la route, sur le parcours, eh bien, on peut faire 2-3 recharges d'une demi-heure chacune, ce qui permet de se reposer et de profiter tranquillement. Et on ne perdra pas trop de temps, au final. Et sachant que ça ne coûte pas cher, ça vaut le coup de faire un effort. Ça vaut le coup de patienter un petit peu et sachant que ça ne coûtera pas grand-chose. Ça, ce n'est pas encore rentré dans l'esprit de la majorité des personnes. Les automobilistes, bien sûr. Donc, il faut savoir que les Zoé n'est pas cher d'occasion parce qu'il y a la location de batterie. Renault a eu peur de ne pas pouvoir écouler son stock de milliers et de milliers d'occasion qui sont arrivées d'un seul coup, quasiment. Eh bien, c'était tout le contraire. Elles sont parties comme des petits pains, maintenant, on le sait. Tout le monde se précipite sur les Zoé parce qu'il y a une offre vraiment très intéressante. Renault a fait tout en grand à déballer le tapis rouge pour vendre ses Zoé. Et c'est une excellente opération pour le constructeur, une excellente opération pour l'acheteur. Tout le monde est content. Et ce sera pareil pour les Zoé avec une batterie de 41 kW. Alors, ces Zoé-là ne sont pas encore disponibles en masse, en occasion, bien sûr. Il faut attendre fin 2019 et surtout 2020. À partir de 2020, il n'y aura que disponible à un prix raisonnable. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et quand ces voitures-là seront accessibles, je pense que le prix se tournerait autour de 12 000, 13 000 euros. d'occasion, ce sera vraiment des affaires. Parce que ce seront des voitures routières capables de faire de grands parcours. Alors, pas sur autoroute, bien sûr. Si vous avez vu mes vidéos, j'en parle. Ce n'est pas le top. Si on fait plus de 300, 400 km sur autoroute, ce qui est déjà pas mal, ce n'est pas la peine. Vous allez perdre beaucoup de temps en recharge. Et vous n'allez pas rouler à 130, vous allez rouler à 100 vis. Donc, ce n'est pas la peine. On peut faire des 200, 300, 400 km sur autoroute avec une zoé, ce n'est pas le souci. Avec une seule recharge, c'est bon, on le fait. Quand même, ce n'est pas mal. On ne peut pas exagérer non plus. Alors, les voitures, maintenant, comme la Conno, la Niro, elles sont intelligemment pensées. Elles font plus de 500 km d'autonomie. Là, je suis d'accord, parce que ça a un bon rapport qualité-prix. Ce sont des voitures chères, mais il n'y a pas d'options, pratiquement. Je crois que sur la Conno, il n'y a pas d'options. Tout est fourni avec la voiture. Siage cuir, chauffant, la totale. Il y a l'autopilote, il y a tout ce qu'on veut. La Conno, je crois qu'il y a des options. Il y a plusieurs finitions. Et ça, ça a confirmé sur le site du constructeur. Alors, ce sont des voitures à plus de 35 000 euros. Bon, la carte de l'Etat, ça les rend un peu moins chères. Ça ne concernera qu'une partie de la clientèle. C'est de la clientèle haut de gamme. Alors, plutôt que d'acheter des thermiques à 30 000 euros ou 35 000 euros, ils vont peut-être réfléchir et se dire, eh bien, tout une électrique, c'est valable, c'est rentable, c'est économique, c'est fiable. Il y a tout l'équipement, on ne se pose pas de questions. Mais, l'inconvénient sera toujours les bornes. Les bornes de recharge. Alors, si on fait du domicile, exclusivement, comme moi, je fais pratiquement que ça, du domicile en roulant longtemps quand même, on recharge chez soi. On ne se pose pas de questions. On rentre à la maison, on branche. Le lendemain, c'est prêt. Même pour une batterie de 60 kg, c'est le même principe. Vous ne rechargez que ce que vous utilisez. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et ces voitures-là se rechargent à 11 kg maximum sur une borne type 2. Une borne qui délivre 22 kg, la voiture se rechargera à 11 kg. Alors, ici, il y a une plage, on ne la voit pas. Donc, ça reste encore du domaine du raisonnable avec les constructeurs coréens. Que les autres constructeurs, eux, ça sent la surenchère. La voiture premium qui ne va pas bien loin, en 20 minutes. Et je ne vois pas trop où ils veulent en venir. Bon, il y a la Citroën qui va sortir cet été, la Citroën électrique, la C3, très bien équipée. Mais pareil, avec une batterie de 50 kW, elle ne fera pas mieux que la Zoé. À un prix beaucoup plus élevé. Ensuite, la Peugeot 2008 électrique, qui arrivera, elle, qu'en 2020, avec une batterie à peu près équivalente. Mais toujours un prix très élevé du fait de la batterie, à cause de la batterie. Dès que ça atteint 40 kg, 50 kg, une batterie, c'est très cher. Ça reste excessivement cher. Et c'est là aussi que Renault, avec son système de location de batterie, est vraiment dans la course, parce que ça rend la voiture accessible. On peut tous s'offrir 59 euros par mois de location de batterie en roulant en électrique. Ça, on peut. On ne paye pas d'essence. Donc, du coup, on peut. Il faut savoir que l'entretien est économique et l'assurance, très basse. Pas cher du tout. Il n'y a pas de carte grise. Je veux dire, on ne paye pas la carte grise. Donc là, on va arriver sur un commune qui s'appelle l'usinie sur Bars. Là aussi, l'été, il y a plein de monde sur la vélo-voie. La vélo-voie fait tout le long. Elle arrive jusqu'au lac de Dienville. Il y a un sacré parcours à vélo à faire. Les Hollandais, les Anglais, les Allemands. Les Anglais à vélo, ils sont marrants parce qu'ils roulent à gauche. Ah oui, ça m'est arrivé. Je faisais du vélo. Un groupe de personnes qui m'arrivent dessus. Genre, si, déplacez-vous de l'autre côté. Ils se sont regardés, ils n'ont pas compris. Ah, puis ils ont percuté, dis donc. Oh, ils ont rigolé. Alors, on s'est arrêté, discuté. Ah ben, ils parlent anglais. Mais, bon, là, c'était marrant. C'était comique. Voilà, ça, c'est quelque chose d'original. L'Arche, tout en inox. Ici, je vous montre, il y a des bornes qui ont été implantées. Deux jeux de deux bornes chacune. Elles ne sont pas utilisées. Donc, il y en a une bien placée en face d'un restaurant. Celle-ci, qui est à droite, on va la voir, elle est en panne depuis un moment. Toute neuve. Enflammons. Merci.